L'évasion fiscale, la transparence, la circulation des fortunes, des capitaux, tout ça, ça passe par les banques. Et si on a le contrôle sur les banques, ça résout plein de problèmes. Si je vous dis Philippe Coutou, il se présente lui ? Sympathique, idéaliste, mais un peu trop fermé aussi, c'est un peu du même registre que Arthaud. Philippe Coutou, un OVNI aussi. Philippe Coutou, très invisible. Lui encore, il a des bonnes idées, mais c'est pareil, les gens vont voter pour les 5 premiers. Il n'a pas la stature d'un président. Philippe Coutou, je les connais très peu. Quand il dit ça, oui, on le voit un petit peu, oui, c'est un OVNI, oui, ou il n'a pas la stature du président. Évidemment, tout ça, c'est logique, il y en a plein qui le pensent. Mais moi, ça tombe bien, je n'ai pas envie d'être président. Et le côté idéaliste ou utopique, c'est qu'on est tellement à rebours de ce qui se passe aujourd'hui. On est tellement à contre-courant même sur pas mal d'idées, puisqu'en fait, on refuse les reculs sociaux. On dit que c'est possible un monde sans inégalité, sans oppression. Quand on discute de tout ça dans un monde où on est en train de tout perdre, c'est sûr qu'on apparaît comme des gens qui disent, non, mais tu rêves ou quoi, là, c'est pas possible. Mais nous, on revendique l'utopie. Mais du point de vue que l'utopie, c'est ce qui n'existe pas tant que ça n'existe pas, par définition. Aujourd'hui, on a des choses qui existent, qui étaient utopiques, il n'y a pas si longtemps que ça. Les congés payés ou les 8 heures par jour, la sécurité sociale, on se met 100 ans en arrière, c'est inimaginable. En fait, la vie des gens, elle change parce qu'il y a des mobilisations populaires ou des mobilisations sociales. Moi, je suis ouvrier, donc après, je vois avec qui je vis, je vois avec qui je travaille. Et on essaie de s'adresser à eux, on essaie justement d'expliquer qu'il faut qu'on réagisse, nous, qu'on fasse de la politique nous-mêmes, qu'on prenne nos affaires en main. Et là, c'est très difficile. Et d'ailleurs, on voit qu'au vu des sondages ou au vu de l'écho qu'on nous aidait, on voit bien qu'on ne convainc pas. Les gens aiment bien ce qu'on dit pour beaucoup. Ce qu'on dit, il y a beaucoup de sympathie. Même l'idée de supprimer les licenciements et puis de partager les richesses, évidemment que c'est une idée qui plaît. Mais après, beaucoup de gens se rendent compte que comment on fait pour l'obtenir ? Ça voudrait dire des batailles sociales. Ah ouais, mais là, les gens, ils n'y croient pas. Parce qu'en fait, l'idée, c'est comment se passe la transition du capitalisme à une société sans classe sociale, donc sans État. Et la Commune de Paris, il y avait ça. C'est-à-dire qu'en fait, la population parisienne, elle prend le pouvoir. En fait, les bourgeois se cassent. Donc, ça se passe en 1871. Et la population prend le pouvoir. Et elle ne s'occupe pas ni des banques, ni de l'armée Versailles, qui est en train de se préparer pour réprimer la population parisienne. Considère que ça y est, ils ont le pouvoir à Paris. Et que finalement, la suite, ça va être un enchaînement d'événements heureux, finalement. Mais quand il y a eu le massacre des communards, Marx a dit, là, voilà, c'est la preuve qu'à un moment donné, quand on prend le pouvoir, il faut se poser le problème de comment on fait disparaître les traces du passé et d'empêcher à ce que les possédants reprennent le pouvoir, eux. Éric Maria-Rimarc, c'est sans doute un de mes écrivains préférés. Donc, ça démarre de la guerre 14-18. Et c'est en fait toute la génération allemande de cette époque-là. Donc, après, il y a l'après-guerre. C'est vraiment une dénonciation du chauvinier, de la bêtise de la guerre. Et c'est hyper, enfin, c'est humain, c'est humaniste, c'est anti-militariste, pacifiste. Et voilà, c'est hyper touchant. J'avais 18 ans quand je l'ai lu. Et le premier bouquin, on va dire politique, qu'on m'a fait lire quand j'ai commencé à rencontrer des militants révolutionnaires. Et voilà, donc c'est une œuvre qui, pour moi, qui est une certainement qui a joué un rôle dans le fait que je me suis engagé, que j'ai commencé à militer. Parce que voilà, c'est la révolte contre ce système de guerre, le patriotisme. Tout ça, ça contribue, moi, je trouve, à rappeler quand même que cette société est profondément pourrie, qu'on a intérêt à faire gaffe, et que le bleu-blanc-rouge, la marseillaise et tout ça, nous, on rejette ça parce que c'est profondément réactionnaire et très dangereux pour nous. Je pense que ce serait l'expropriation des banques. On va dire ça comme ça, parce que ça fait partie, pour nous, d'une mesure. Il faut que les banques, ce soit un monopole public bancaire. Il faut que ce soit en dehors du contrôle des capitalistes. Et ça, ça paraît quand même presque le cœur du truc, parce qu'en fait, l'évasion fiscale, la transparence, la circulation des fortunes, des capitaux, tout ça, ça passe par les banques. Et si on a le contrôle sur les banques, ça résout plein de problèmes. Voilà, toute la triche, toutes les cachoteries, tout ça, c'est fini. Et quand on dit, si on prend une politique anticapitaliste, les riches vont se barrer, si les banques, c'est entre les mains, sous contrôle de la population ou des salariés, il n'y a plus de triche possible, parce qu'ils ne vont pas se barrer avec leur lingot d'or, ils ne vont pas se barrer, les capitaux, ça passe par là. Les gens, tous les gens, puissent vivre normalement, se loger normalement, se soigner normalement, se transporter normalement, et avoir un travail rémunéré normalement, pas vivre dans des conditions de travail exécrables. Voilà, donc là, on va revenir à l'idéalisme ou à un monde utopique. Mais enfin, nous, on pense que ce monde-là est possible. Il y a ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte qu'on vise dans un monde, justement, sans tous ces problèmes-là. Même si on n'est pas d'accord sur plein de choses, mais enfin, c'est celle qui paraît le plus pertinent, donc c'est la solution de Hamon sur le revenu décent. Sauf que le revenu décent à 750 euros, ça ne le fait pas. On ne peut pas vivre à 750 euros. Le seuil de pauvreté, aujourd'hui, il est à 1 000 euros en France. Donc, quand on a moins de 1 000 euros, on est considéré comme pauvre. Et c'est vrai qu'on ne vit pas très bien avec moins de 1 000 euros. Donc, proposer un revenu décent à 750 euros, ça nous apparaît un peu farfelu. Aujourd'hui, pour vivre à peu près normalement, c'est 1 700 euros net, on pense. Et donc, il faudrait un revenu minimum décent à 1 700 euros. On va prendre le sujet le plus dramatique du moment, c'est la crise des migrants. Nous, on pense qu'il faut accueillir les migrants. Tous les migrants qui viennent, on est pour. Il y a les moyens, on dit qu'il y a les moyens de loger, d'accueillir dans les conditions correctes. Ça suppose aussi une liberté de circulation et d'installation. On est contre les fermetures des frontières. On est contre l'Europe avec le système, l'espace Schengen, avec Frontex et tout ça, qui conduit à des drames humains puisque c'est ça qui fait que des centaines, même des milliers de gens meurent noyés dans la mer Méditerranée. Donc, il faudrait qu'il y ait une Europe qui soit capable d'accueillir ces gens-là, cette misère-là, parce que c'est une urgence humanitaire. Et surtout pas de discours chauvin ou du discours haineux envers les autres, comme si les autres pouvaient être responsables de l'aggravation de la crise, ce qui est archi faux. De toute façon, il y a une crise à l'échelle planétaire. Donc, voilà, d'où on dit, oui, il y a une urgence humanitaire, il faut accueillir, il faut loger, il y a les moyens. Et ça ne s'oppose pas avec donner des logements à tous ceux qui, en France, n'en ont pas aujourd'hui. Parce qu'il y a des millions de logements vides, il y aurait largement les moyens en structure existante de pouvoir faire en sorte que des gens vivent beaucoup mieux. Je vais dire Arlette Laguillet. Quand j'étais jeune, je votais Arlette Laguillet. C'était la candidate au présidentiel. Donc, la première fois que j'ai voté en 88, c'était elle. Et j'ai voté parce qu'il y avait le discours de révolte contre le système, il y avait le discours anticapitaliste, il y avait le discours anti-nationaliste, anti-chauvin. C'était le droit de vote des immigrés aussi. C'était non au licenciement. En réalité, c'était presque les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, 40 ans avant ou 40 ans après. Et donc voilà, certainement que ça a contribué beaucoup à m'influencer. Je m'en fous complet là. Ça, ce n'est pas grave. Des traces, je ne peux pas en laisser. Non, les traces qu'on veut laisser, c'est pour ça. C'est vraiment collectif. C'est par exemple, là où je bosse à Ford, on s'est battu pour empêcher la fermeture d'usines. On a réussi en 2007-2010. Là, on est à nouveau en bataille. C'est ce genre de traces-là qui font plaisir. C'est qu'à un moment donné, il y a une résistance, on s'est battu, machin. Mais ce n'est pas l'individu, là. Ce n'est pas à mon nom. Non, non, là, il n'y a pas du tout de souci de ce côté-là.